On va parler de plongeon en compagnie de Samuel Larochelle qui est avec nous. Bonjour Samuel! Bonjour René! Comment ça va? Ça va vraiment très bien, vous? Ça va très bien, merci. J'ai sous les yeux, je ne crois pas que ce soit le profil au complet, mais en résumé, le profil de Sylvie Bernier, car vous avez eu une brillante idée, vous Samuel Larochelle, vous voulez nous raconter les 40 ans d'histoire de plongeon Québec en 40 portraits, et le premier portrait, c'est celui de Sylvie Bernier. D'où vous est venue cette très belle idée? En fait, c'est que Plongeon Québec est réputé pour être une grande famille sportive, donc pour décrire l'histoire des 40 dernières années, puisque le 13 septembre prochain, c'est le 40e anniversaire officiel de Plongeon Québec. Donc pour décrire tout ce qui s'est passé, quoi de mieux que de présenter la vie, l'implication de nos athlètes, des officiels, des entraîneurs ou des administrateurs. Donc on s'est dit, d'ici à l'événement qui va avoir lieu plus tard en novembre cette année, où on va faire en sorte de rassembler le plus grand nombre d'anciens possible, à chacune des semaines, qui nous séparent à partir de cette semaine jusqu'à la fin du mois de novembre, on va présenter un groupe d'individus ou une personne qui aura marqué le plongeon québécois à sa façon. Donc pourquoi commencer avec Sylvie Bernier? Il y avait plusieurs grands noms du plongeon, des grands entraîneurs, des grands clubs, des grands athlètes, mais Sylvie est la première et la seule plongeuse québécoise à avoir gagné une médaille d'or olympique. Et en discutant avec elle la semaine dernière, j'ai réalisé qu'elle a commencé sa première année en plongeon, c'est la première année de plongeon Québec, 1971 pour les deux, donc ça allait de soi de débuter avec elle. Et elle est restée une ambassadrice, non seulement du plongeon, mais du sport amateur en général. Mais vous savez que je commente les épreuves de plongeon quand Radio-Canada offre du plongeon à l'antenne, et en passant, il y en aura du plongeon à l'antenne à la fin du mois de mars et du début du mois d'avril avec la Coupe Canada. Fin avril, début mai, oui. Fin avril, début mai. Je confonds la natation, car je suis aussi commentateur de natation, et la natation, c'est à la fin mars, début avril. Voilà. Merci. Donc, c'est un sport que j'aime beaucoup, et j'ai souvent vu parmi les spectateurs et spectatrices, Sylvie Bernier qui est là, et qui, juste pour le plaisir de regarder, d'assister à une compétition de plongeon. Et, bien entendu, bon, on ne la laisse pas seule bien, bien longtemps. Il y a toujours quelqu'un pour aller demander autographe ou quoi que ce soit, puis elle le fait avec tellement de gentillesse, tellement de charme, mais elle est restée associée et viscéralement, très intéressée par le développement du plongeon québécois. Je suis convaincu que vous avez remarqué la même chose en faisant son portrait. Oui, et en discutant avec elle la semaine dernière, bien sûr qu'on a parlé de toute sa carrière et de ce qui s'est passé ensuite, mais dans les prochaines semaines, je vais aussi insérer quelques citations de Sylvie Bernier sur certains grands noms dont on va parler, les Annie Pelletier, les Alexandre Dépathie, et si elle les connaît si bien, ce n'est pas seulement parce que ce sont des athlètes qui ont eu de grandes performances, mais parce que, comme vous le dites, elle vient souvent à des compétitions. C'est important pour elle de rester impliquée dans le milieu et du sport et de la santé, parce que cet été, elle termine une maîtrise en gestion de la santé. Et un élément tellement important pour elle, c'est de faire comprendre aux gens l'importance du sport, de rester en forme, de rester en santé. Et elle en a parlé souvent à la télévision, à la radio, après sa grande médaille d'or. Et le fait d'avoir parlé avec elle pendant une heure, vous disiez qu'elle est très accessible quand les gens viennent la voir pour lui parler, et c'est tellement ce qu'on sent dès les premières minutes. C'est une championne olympique. Il y a certains de ses propos qui nous font comprendre que, OK, je suis vraiment en train de parler avec un être d'exception, mais qui ne se prend pas du tout pour quelqu'un d'autre et qui prend le temps de parler de sa passion, de son sport. Et c'était vraiment un beau moment. Je vous envie, pour avoir eu le bonheur de la rencontrer à quelques reprises, chacune de ces rencontres, c'est toujours motivant, c'est énergisant que de parler à des gens comme Sylvie Bernier. Elle-même, une grande asthmatique qui s'est servie du sport pour se guérir. Oui, elle me disait, quand elle était jeune, étant donné qu'elle était une asthmatique sévère, le médecin lui a conseillé de faire du sport pour se sauver. Et elle a décidé de se dédier au plongeon. Et ça a donné de très belles et de très grandes choses. Donc, oui, elle est allée dans quelque chose de, pas d'excessif, mais de très, très, très intense. Et ce n'est pas ce qu'elle demande à toute la population, mais elle a compris, elle a vécu l'impact positif du sport dans la vie. Et je pense que c'est un message qu'elle va porter jusqu'à la fin de ses jours. Ce qui est intéressant, je le sais parce que j'ai un enfant asthmatique, il n'y a pas de meilleur milieu, d'ailleurs, pour les asthmatiques qu'un milieu. On a toujours 10 secs, mais c'est chaud et humide. C'est excellent. Pour les asthmatiques ou les allergiques, aller sur le bord de la piscine, ça fait des miracles. Ça fait absolument des miracles. Ah oui. Alors là, puisqu'on a parlé de votre excellente idée, bien entendu, vous voulez, comme moi, faire partager ce bonheur à autant de gens qui le veulent bien. Comment fait-on pour retrouver chacun des portraits? On prend un papier, un crayon, on note le www.plongeon.qc.ca. En page d'accueil, présentement, c'est le regard de Sylvie Bernier qui nous attend, qui nous accueille. Un texte d'une page et demie environ. Rien de trop long, mais on prend le temps de détailler tout ce qui s'est passé. Et à chaque semaine, environ au milieu de la semaine, il va y avoir un nouveau portrait de publié. Il va y avoir également des archives. C'est une semaine, on a moins le temps. Tout va être refait de façon à ce qu'on ne manque rien. Et la semaine prochaine, on va dans une autre direction pour le portrait. Si vous vous souvenez peut-être d'un plongeur international qui s'appelle Nicolas Leblanc, qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps. Nicolas Leblanc, c'est la famille Leblanc au complet qu'on va présenter parce que son père a été entraîneur et officiel pendant des décennies. Sa mère a été officielle. Ses deux frères ont plongé au niveau compétitif. Et Nicolas s'est rendu à des championnats du monde junior et a fait beaucoup, beaucoup de compétitions internationales. Donc, la famille en soi mérite d'être mise de l'avant. Donc, on va autant de la championne olympique et qu'à la famille au complet. Et on veut que tous les membres de Plongeons Québec, à leur façon, soient reconnus. Quand je dis tous les membres, c'est tous les secteurs, en fait. Donc, la semaine prochaine, ce sera ça. Et plus tard, moi, j'ai l'espoir de parler avec Michel Larouche, reparler avec Alexandre Despatie, rencontrer Annie Pelletier, un Don Webb, qui est un entraîneur, comme on décrit, étant celui qui a ouvert la voie, qui a payé de sa poche pour aller à une compétition internationale et qui était le premier à faire ça. un Donald Dion, bien entendu, qui a accompagné Annie Pelletier et Sylvie Bernier vers les médailles olympiques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms comme ceux-là. Et je vais les rencontrer. Je vais parler avec eux. Je vais faire des textes à chaque semaine. Donc, il y aura toujours une bonne raison de plus de venir sur le site de Plongeons Québec pour entendre parler de notre sport. Merveilleux, les 3W.plongeons.qc.ca. Bravo. Voilà une très belle initiative. J'ai sous les yeux, moi, je crois, ce qui est le premier portrait excusé. Et vraiment, c'est très bien fait. Je tiens à vous féliciter. Et c'est très intéressant, instructif et motivant. Alors, bravo pour du travail bien fait. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que vous comprenez que quand la passion du sujet est là, c'est facile à faire. Merci, Samuel. Merci à vous. Et bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Sport Extra à la fréquence 96 sur Sirius, branché sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs expérimentés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, une chaîne satellite de Radio-Canada.